Bonjour, je vous présente une version améliorée du tableur de suivi des prises de parole négociées en groupe. Alors ce tableur est amélioré parce que maintenant je propose d'y inclure le relevé et même l'affichage des compétences à l'aide de petits badges, de petits pictogrammes. Je suis François Jour, je suis enseignant de philosophie en secondaire, un peu essayeur et ici un peu formateur. Voici donc le tableur que j'utilise. J'ai déjà présenté son fonctionnement général dans un tutoriel précédent, je n'y reviens pas. Je me concentre ici sur ce que j'ai ajouté, c'est-à-dire les colonnes permettant le relevé des compétences. Alors imaginons que Mathéo prenne la parole et que je trouve qu'il pose une bonne question, qu'il a une bonne compétence de questionnement, eh bien je vais lui attribuer la compétence de questionnement. Peut-être que la seconde fois qu'il prendra la parole, il me fera de bonnes précisions, de bonnes distinctions conceptuelles. Lorsque Samuel parle, peut-être fera-t-il une bonne argumentation et lorsque Fleming prend la parole, peut-être utilisera-t-il bien la culture générale et ou philosophique. Alors imaginez que maintenant ce soit Samuel qui prenne encore la parole et qui lui me fasse aussi une bonne argumentation. Ah, vous voyez qu'apparaît ici un petit symbole, un pictogramme, des rouages qui ici symbolisent la compétence d'argumentation. Cela se fera pour les autres compétences. S'il y a à nouveau un bon questionnement, j'ai ici cette image. S'il y a à nouveau bonne utilisation de la culture générale et philosophique, ceci. Et enfin, s'il y a de la précision, j'ai passé ici ce symbole. Alors comment cela se fait-il ? Dans l'onglet paramètres, il y a des lettres qui désignent les compétences. P par exemple, pour précision du propos, vous pouvez modifier ces lettres et ces compétences à votre guise. Et puis il y a les badges ou les images, les pictogrammes des compétences. Alors c'est très simple. Ici, vous voyez la formule dit image égale image. Et ici, c'est le lien de l'image en ligne. Alors vous pouvez très simplement trouver vous-même une image en ligne, copier son lien et le placer ici. Vous pouvez aussi choisir de faire vous-même l'image. Moi, je le fais ça avec Google Drawings. Si je suis ici dans mon Google Drawing, vous voyez, j'ai mes fichiers de dessin. Et si je vous montre avec un exemple, par exemple celui-ci, il n'y a rien. Mais je peux, alors évidemment, dessiner l'image de toute pièce. En mettant une forme ici, par exemple. Et puis ensuite, en mettant peut-être un ruban sur lequel je pourrais écrire du texte. Mais je peux aussi simplement aller dans le menu Insertion, Images et chercher un pictogramme. Il s'assisterait pour des débats. Vous voyez, mais si par exemple, je veux quelque chose qui désigne la philosophie, qui est la matière que j'enseigne, je cherche dans Google Images Clipart. Oui, c'est ça. Peut-être c'est ça qui m'intéresse. Je sélectionne. Et voilà, l'image se passe ici. Il me suffira ensuite de publier en ligne cette image en allant dans le menu Fichiers, Publier sur le web. Et vous voyez que ça me propose un lien, une URL que je pourrais copier et coller dans la cellule et dans la formule de la cellule. Alors regardez, dernière chose, il y a ici un chiffre de minimum pour la validation. C'est parce que j'ai décidé qu'il faut que la compétence soit activée, soit mise en œuvre à deux reprises afin d'obtenir le badge. J'aurais pu mettre trois, ou quatre, ou un. Si je mets par exemple trois, vous allez voir qu'ici, ah, plus personne n'a le badge. Alors oui, il faudrait qu'il y ait un troisième, par exemple, un troisième P. Alors j'en mets ici, voilà, un 3P et trois fois la compétence. Et ici, peut-être Mathéo, dans ses prises de parole individuelles, il va à nouveau poser une bonne question. Et voilà, le questionnement qui revient. Donc tout ça se paramètre très facilement dans le menu Paramètres. Merci à vous, comme d'habitude, je serai très heureux de pouvoir améliorer ce système d'après vos remarques et vos suggestions.